... Je suis historienne de l'art et commissaire d'exposition, et plus particulièrement commissaire générale de l'exposition Marcel Kahn. Il s'agit d'une rétrospective de plus de 400 œuvres et documents rassemblés venus de collections publiques et de collections particulières en France et à l'étranger, et qui permettent de découvrir ou redécouvrir une artiste connue principalement pour ses peintures abstraites géométriques, mais dont ici, à Saint-Etienne, tout l'œuvre est déployé, des débuts à Strasbourg jusqu'aux dernières années à Neuilly-sur-Seine. Marcel Kahn naît à Strasbourg en 1895, dans une famille juive relativement aisée, et commence véritablement à peindre pendant son séjour à Berlin, qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale. C'est donc une peinture expressionniste qui marque les débuts de Marcel Kahn avant qu'elle ne revienne à Strasbourg en 1918 et commence à fréquenter les académies parisiennes au début des années 1920. Elle suit différents cours auprès de Maurice Denis, Édouard Vuillard, et bientôt, ce qui va être déterminant pour elle, Fernand Léger et Amédée aux enfants à l'Académie moderne. Après la Seconde Guerre mondiale, Marcel Kahn va entreprendre très rapidement de nouveaux travaux de peinture. Donc, c'est un renouveau, en quelque sorte, pour elle, et qui se situe dans un contexte artistique d'effervescence, de reprise, bien évidemment, et de grand développement de l'abstraction picturale. Il y a une grande diversité de supports et de techniques chez Marcel Kahn. Le dessin, bien entendu, le dessin au trait, le dessin à la plume, le collage, et puis, bien sûr, des peintures, peintures à l'huile, sur toile, sur bois, des sculptures. Marcel Kahn nous surprend par son propre parcours et cette nécessité qui s'est imposée à elle, au fil du temps, au fil des périodes, de se renouveler, d'expérimenter d'autres supports, d'explorer d'autres techniques. Il y a une relation très, très forte de Marcel Kahn à la ville de Saint-Etienne. Elle rencontre Maurice Allemand, conservateur du Musée d'Art et d'Industrie, qui a le souci, à cette époque, d'enrichir les collections du musée pour en faire un musée d'art moderne. Elle-même, bien sûr, a fait don, et en premier lieu, de ses œuvres et du travail d'ambassadrice auprès de son réseau d'artistes pour que ces derniers fassent don de leurs œuvres au musée et ainsi enrichir les collections du musée de Saint-Etienne. Cette exposition me semble importante à plusieurs titres. Tout d'abord, elle permet, il me semble, de découvrir cet artiste formidable qu'était Marcel Kahn, mais aussi parce qu'elle encourage, finalement, à rechercher, à redécouvrir, à questionner d'autres artistes, d'autres figures. Donc je crois que c'est un encouragement à continuer, à aller au-delà et réécrire, enrichir cette histoire des arts qui est celle passionnante du XXe siècle. Nous sommes dans un contexte qui est celui du début des années 1960, donc en pleine période de conquête spatiale, de rivalité entre les États-Unis et l'URSS. C'est la première fois, véritablement, qu'elle va vers la troisième dimension. Ce sont des panneaux latéraux qui sont posés à même cette planche verticale en bois. Elle a apposé des éléments en relief. Ce sont les éléments de cette boîte de médicaments. Ce petit collage, découpage d'une modestie incroyable sur ce fond noir qui évoque, bien entendu, l'espace cosmique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501